... Évidemment, on vous donnera quelques conseils pour vous aussi participer à cette lutte contre le gaspillage alimentaire. Pithivier a une nouvelle locomotive. Elle vient tout droit de l'ex-RDA et qu'elle est arrivée comme un symbole la semaine du 9 novembre, au moment où l'on commémorait les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Grâce à ce locotracteur, l'association du musée des transports va pouvoir accueillir des touristes toute l'année. Reportage réalisé avec Étienne Breil. Voici le petit nouveau, un locotracteur de 1975, originaire des usines Karl Marx, de l'ancienne Allemagne de l'Est. Il pèse 16 tonnes, a une découpe arrondie, un peu à la manière des camions, et il est de la même famille que la locomotive à moteur diesel que loue actuellement l'association de Pithivier à un groupe de la Sarthe. Extérieurement, ça se croirait un peu dans un chalutier, c'est vrai. Et donc le principe est tout simple, il y a des points morts partout, et il suffit de déplacer le volant, et ça se déplace. Et à partir du moment où on est placé comme ça, on est en première. Et si on veut passer en seconde, on va passer par le point mort, on est avec votre voiture, et là ça y est, nous sommes en seconde. Il faut juste penser à mettre des bouchons d'oreille, parce que c'est quand même un engin particulièrement bruyant. Cette locomotive a déjà eu deux vies outre Rhin. Elle a été achetée par une briquetterie, puis par une cimenterie. Depuis 91, elle attendait son nouveau propriétaire, alors il va falloir la remettre en état de marche. Le seul problème actuellement, c'est le moteur qui est bloqué. Alors on essaye de le débloquer, là il trempe avec du gasoil à l'intérieur pour essayer de dérouiller les cylindres. Et si on n'arrive pas, on a récupéré en même temps un deuxième moteur pour pièces. L'association a déjà déboursé près de 20 000 euros pour ce locotracteur. Une belle acquisition qui rejoint les trois locomotives à vapeur du musée. C'est quand même un grand moment, puisque la dernière locomotive qu'on a achetée, ça doit dater de 86 ou 87. C'est quand même un grand moment, c'est quand même un grand moment.